Merci à tous, merci pour Benoît, merci pour nous, merci pour vous, merci pour toutes celles et tous ceux qui espèrent la gauche. Nous sommes nombreux, très nombreux, si nombreux et si toniques, si dynamiques, si créatifs. Est-ce que vous réalisez que nous sommes invincibles et que nous saurons tout affronter ? Depuis quelques mois, nous voyons bien dans cette campagne présidentielle qu'il y a quelques tentations dans l'air. Il y a la tentation de défendre un monde de brutalité, d'injustice, d'inégalité, un monde d'arrogance, indifférent aux faibles, aux plus vulnérables, impitoyables contre les exclus, prédateurs sur celles et ceux qui, pendant toute une vie de labeur, à coup de sacrifices et d'efforts, se construisent un petit patrimoine. Et ce même monde, complaisant aux puissants et aux nantis. Un monde où la force serait la règle, où le droit et la justice seraient tenus au garde à vous. D'où l'éthique serait bannie et où la morale ne vaudrait que tant qu'elle s'applique aux autres. Cette tentation s'est incarnée dans une candidature. Il y a une autre tentation dans l'air. Celle d'exacerber des colères, des frustrations. Des colères et des frustrations qui proviennent de réelles angoisses face à l'incompréhension d'un monde en profonde mutation. Mais aussi des colères et de frustrations qui sont bien plantées dans des passions tristes et laides qui sont entretenues par des ennemis imaginaires et par des boucs émissaires. Cette tentation-là aussi s'est incarnée dans une candidature. Et puis il y a aussi dans l'air une tentation de papillonner, de picorer ici et là, de transformer un programme en happening et de confondre un projet avec un biopic. Cette tentation aussi s'est incarnée dans une candidature. Toute, elle ressuscite le vieux bonapartisme, le culte du chef et du chifaillon, le « je suis au-dessus de tous », la comédie du destin personnel et inspirée. Nous, nous sommes là, très nombreux, si nombreux, aux côtés de Benoît Hamon. Nous sommes là parce que Benoît apporte une parole, un engagement, une volonté qui nourrisse sa vision de la société et du monde, qui nourrisse son projet structuré, logique, rationnel, responsable, avec la part qu'il faut d'intuition et la part qu'il faut de savoir. Benoît Hamon réhabilite la politique. Il lui redonne sa dignité. En fait, il rappelle sa raison d'être. Interroger l'histoire pour qu'elle nous enseigne, notamment, ce qu'il faut éviter de refaire. Évaluer le présent de façon à faire mieux encore que ce que nous avons fait. Et puis, être capable de rassembler les intelligences, les énergies, les expériences, les expertises, les savoir-faire, l'ingéniosité tellement profuse dans la société. Et grâce à elle, de comprendre, d'anticiper, d'accompagner, afin d'être capable d'inventer ensemble notre avenir commun. Benoît Hamon sait que dans la société, les citoyennes et citoyens sont nombreux à trépigner d'idées, d'innovations, d'ambitions pour la société, pour le présent, pour l'avenir, partout sur le territoire et dans toutes les catégories sociales. Il sait aussi à quel point notre jeunesse a une capacité, une plasticité pour affronter les profondes mutations du monde, pour s'adapter à ces métamorphoses, pour prévoir, pour prévenir, pour anticiper, pour affronter les périls auxquels nous faisons face. Parce que cette jeunesse sait qu'elle doit avoir confiance en elle. Benoît Hamon sait donc nous dire qu'il n'y a pas de fatalité dans ce monde où l'accumulation des richesses, mais aussi des savoirs et des connaissances n'a jamais été aussi grande, ni d'ailleurs leur concentration aussi forte, qu'il n'y a pas de fatalité à ce que nous soyons dans un monde aussi inégalitaire. Il sait nous dire que les services publics sont une condition d'exercice de citoyenneté et qui doivent être présents sur l'ensemble du territoire, partout, tout près de chacune, de chacun des citoyens de ce pays. Il sait nous dire notre génie, accumulé à force de savoirs, de connaissances, de curiosités, cette culture qui nous anime et cette tradition humaniste d'inquiétude pour les autres, d'ouverture à l'autre, de curiosité pour le monde. Il sait nous dire tout cela et c'est pour ça qu'il est en mesure de nous tracer la perspective d'une société d'activité capable d'intégrer tous les bouleversements du monde qui viennent, les révolutions numériques, les nouvelles formes d'activité et de vie sociale. Il nous promet aussi une société de protection pour que chacune, chacun ne soit pas exposé à toutes les exploitations, à toutes les aliénations, à toutes les précarités. Il sait ce qu'il nous faut et nous continuerons à être à ses côtés pour enrichir sa vision de la vie et pour porter avec lui ce futur désirable. Le monde contient des périls et où que nous regardions, disait Aimé Césaire, l'ombre gagne. Mais, ajoutait-il, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.